René Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Ok, merci d'être venu si nombreux à cette présentation sur concours. J'aurais une petite question d'abord, qui n'a jamais utilisé Jenkins ? Ok, d'accord, je me doutais un peu. Il y a quelques irréductibles. Qui a déjà utilisé concours ? Vous avez entendu parler avant cette présentation, on va dire. Ok, il y a quand même quelques personnes. Ça va être à peu près au présentif des stats sur l'utilisation de Jenkins et les concours. C'est pas mal. Souvent on me pose la question pourquoi 2020 ? En fait 2020 c'est la prochaine décennie, donc ça arrive. C'est à voir à peu près ce qui arrive. Mais finalement, 2020 ce sera finalement à peine un an. Donc il y a déjà des choses qui existent. Mais voilà, on a entamé la démarche. Je vous ai mis l'URL de GitHub. Vous avez les sources et aussi les slides qui sont dispo via les GitHub pages. J'ai tweeté sur le hashtag DevFestNord. Donc si vous les retrouvez, ce sera plus simple. Qui je suis ? Logan Mozez. Vous me retrouvez avec le handle sur Twitter LoganMZZ. Je vous épargne l'écriture de mon famille. C'est le même sur GitHub, sur Docker Hub. On vous retrouve sur pas mal de réseaux sociaux ou autres community tech. Je travaille pour une société qui s'appelle Monkeypatch. En fait, on est un regroupement d'experts, de passionnés, de techniques. Et voilà, on a du temps et de l'argent consacré à venir aux conférences, organiser des choses, parler, partager. Et partager, c'est bien dans les deux sens. C'est pas que moi qui parle, c'est aussi vous qui venez nous voir et qu'on discute aussi de ce qu'on fait. Un autre point que j'aime bien mettre en lumière aussi, c'est la communauté développer.com sur laquelle je suis modérateur et rédacteur. plutôt pratiquement sur WIC Java. Donc, pour rappel, c'est le plus gros site communautaire de l'IT, pas uniquement du développement, contrairement à son nom. Et donc, c'est surtout maintenu par des bénévoles. Donc, n'hésitez pas, on cherche toujours du monde pour aider, pour contribuer au niveau du contenu, du forum, pour l'animation. Il y a toujours énormément d'activités à faire, ne serait-ce qu'aussi faire les relations avec les communautés ou les events. Donc, on rentre un peu dans le vif du sujet, vite fait sur l'historique de concours, initié par deux personnes de chez Pivotal. Pour ceux qui ne connaissent pas Pivotal, c'est comme ceux qui font Spring ou Cloud Fondry. Donc, ça date de 2014. Comme beaucoup de projets, ils ont fait ça dans leurs coins, ça a plu, ils ont partagé, la boîte a soutenu, donc c'est Pivotal Labs en particulier, c'est ceux qui font plutôt les développements. On a eu la 1.0 en 2016, et en fait, la toute dernière version qui est la 2.21, qui est sorti il y a à peine un mois. Le grand principe, je pense, qui est le plus intéressant dans le concours, ça reste quand même le fan-in, fan-out. C'est le principe de tous vos jobs vont être considérés comme des fonctions. Donc, on va avoir des ressources en entrée. Ici, vous avez Git, par exemple. On va aller passer dans une fonction, on va plutôt laisser un job. Il va produire des nouvelles ressources, et comme ça, on va pouvoir enchaîner, et c'est comme ça qu'on va construire finalement un pipeline. On ne va pas être du tout siloté à dire, je fais mon préparation, je fais mon build, bon là, c'est assez siloté, mais on pourrait très bien imaginer qu'à la suite de ma préparation, finalement, je commence à créer des environnements, à faire plein de choses. Donc, l'idée aussi, qui est mis en avant, c'est le configuration as code. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a pas mal, pendant les sessions, il y a pas mal de trucs sur l'infrastructure as code, donc c'est vraiment l'idée de tout gérer comme du code, parce que ça a vachement d'avantages. Donc là, dans le cas de concours, c'est juste un fichier GAML, donc c'est assez simple à écrire, tout le monde le comprend, et c'est même facile à générer pour une machine. C'est du code, donc on peut gérer en configuration, dans Git, on peut faire de la revue, du merge, enfin voilà, il y a tout ce qui vient avec. Et du coup, on a aussi de la complétition dans l'éditeur de code, on verra tout à l'heure, je ferai deux ou trois manips sur VS Code. C'est plutôt cool. Voilà, j'ai évoqué aussi dans l'abstrike, donc c'est vachement orienté cloud native, donc le premier truc qui vient à l'esprit quand on parle de concours, c'est vraiment tout est orienté conteneur et volume. Tout ce qu'on va exécuter sera fait dans un conteneur, et tout ce qu'on va écrire sera écrit dans un volume. C'est des choses qui commencent à émerger, c'est des fameux principes qui sont arrivés là, quand même assez récemment, c'est la dernière année, et qui sûrement vont bien continuer sur les années à venir. L'intégration au niveau de l'authentification de plein plein de providers, là je cite surtout deux qui seront déjà pré-existants, GitHub et Cloud Foundry, mais il y a aussi après tout ce qu'ils proposent de l'eau haute peut se connecter du coup pour gérer les utilisateurs. Et après, ce que moi je trouve assez intéressant aussi, c'est tout ce que la partie gestion des credentials et des secrets. dans Jenkins, pour ceux qui quasiment tout le monde l'a utilisé, il y a une notion de credentials, qui sont assez fastidieuses, c'est pas redondé, c'est pas distribué, donc là, ça s'intègre vraiment avec des solutions dits cloud natives maintenant, donc il y a Volt pour ceux qui étaient à la session juste avant, donc je vous conseille pour ceux qui n'aidaient pas de voir le talk, sinon il y avait aussi une présentation au dernier DevOps, la présentation de la Galaxy HEC Corp, donc je vous conseille aussi, donc Credub qui vient aussi de Pivotal, ou Amazon SSM, donc c'est tout ce qu'il y a Secret Management sur AWS. Mais bon là, il faut que vous déployez du coup votre cluster concours sur AWS. Et sinon, il y a l'intégration aussi avec d'autres produits, donc là qui viennent un peu plutôt en support, qu'on va écrire les pipelines, c'est l'intégration de l'API d'Amazon S3, donc par exemple, vous verrez sur l'exemple d'après, là on va utiliser Minio qui est une API compatible, mais aussi une intégration avec Cloud Foundry, Bosch, c'est tout ce qui est provisioning dans la solution pivotale, ce qui permet par exemple de déployer des clusters Cloud Foundry, ou des clusters concourses aussi. Donc voilà, un petit schéma d'architecture de concourses, donc il y a la partie haute qui est un peu générique, tout ce qui est load balancing, c'est pas partie de concourses en lui-même, la partie qui est encadrée en blanc en web, donc là c'est la première partie de concourses, donc c'est un premier composant, qui va contenir l'ATC, donc l'ATC en gros c'est tout ce que vous avez manipulé, donc ça va être la web UI, l'API, et ce qui va gérer aussi le stockage des pipelines, et scheduler les tâches. Après on a la partie TSA, en fait c'est juste un serveur SSH qui est dédié en fait à l'enregistrement des workers, les workers, donc c'est ce qui veut, ou l'équivalent des agents dans d'autres technos, c'est voilà, donc ça va se connecter via SSH, c'est la solution qui a été retenue. Et tout ça c'est distribué et réplicable, vous n'avez pas un goulot d'étranglement, comme un Jenkins master, ou un Bamboo master, qui sont là, et s'ils tombent, en fait il y a tout qui tombe, parce qu'il n'y a plus rien pour distribuer les tâches, il n'y a plus rien pour vous rendre l'API, là vous pouvez distribuer, multiplier l'ATC comme vous voulez, tant qu'en fait, toutes les instances utilisent la même base de données. En l'occurrence, c'est qu'on fonctionne avec PostgreSQL, PostgreSQL, excusez-moi, c'est réplique et se distribue aussi très bien. Donc pour ça, on n'a toujours pas de single point of failure, et le worker, c'est pareil comme les agents sur d'autres technologies, en fait vous allez pouvoir le distribuer, le lui scaler, de manière assez phénoménale. Le worker, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de beacon, en fait ça utilise l'orchestrateur de conteneurs qui a été déployé et écrit pour PCF, qui s'appelle Warden. Donc il y a Garden qui va faire la partie gestion des conteneurs, orchestration de conteneurs, et la partie baggage claim qui va faire l'orchestration des volumes. C'est des choses qu'on ne parle pas forcément quand on parle des conteneurs, mais il y a quand même une partie runtime, une partie stockage qui est assez différenciée. Et donc là, en bas, sur tout bas du schéma, vous avez le principe, vous allez créer des conteneurs et puis ensuite ils vont être liés à des volumes. L'installation, chose promue dans l'abstract, c'est un processus d'installation, alors je ne vais pas vous le faire bruner ici, mais franchement ça dure en quelques minutes, à créer le vault, on va voir, juste à préparer de l'architecture. Mais voilà, donc là, je vous invite à prendre le copier-coller, c'est vraiment juste un script SH à faire, éventuellement vous pouvez customiser le login password, et ça peut être déployé un conteneur dans un docker. Donc l'architecture, voilà, alors moi, tout ce que je vous ai parlé, c'est dans le cadre bleu, tout ça, c'est géré par le script d'installation. Et après moi, pour la démo, j'ai trois éléments supplémentaires, j'ai un trafic, qui me permet d'accéder à toutes les API web, depuis l'extérieur des conteneurs docker, et dans aussi conteneurisé, j'ai un Exus, qui me permet d'avoir accès à une registrée docker notamment, qui me permet de pouvoir télécharger les images, sans aller les chercher sur internet, et un GitLab pour stocker le code source. Ah si, du coup, je vais quand même présenter les éléments de l'architecture. Donc il y a Volt, qui était présenté juste avant, qui permet de faire tout ce qui est secret management. Là, on va juste en servir, en gros, comme un Key-Value Store, qui permet de stocker la config. On a un serveur S3, donc c'est Minio, en fait, ça permet d'émuler un S3. Et ensuite, vous avez les parties bases, c'est presque les éléments que je viens de présenter, la base de données, l'ATC, et un worker. On ne scale pas, c'est vraiment pour la démo. Donc, allez, c'est parti, une première démo, donc comment faire un Hello World, donc là, je vous ai mis un petit schéma de principe de ce qu'on aura au résultat à la fin. Donc, le premier élément, quand on arrive dans le concours, c'est de récupérer la ligne de commande, donc ça s'appelle Fly. Donc vous pouvez la télécharger directement, en fait, sur le site web de concours. Quand vous avez un cluster concours, le premier truc que vous allez avoir, en gros, c'est télécharger le binaire Go pour Linux, Windows et Mac. Donc là, vous le récupérez en local. Donc très simple, je commence Fly. Fly, en fait, il va se connecter à une cible. Donc il faudrait préciser, moi, je me suis déjà logué ici sur ma cible, je m'avais assez appelé le local, je vais préciser là ma target. Je vais me connecter sur un cluster qui est en local. Et le premier truc que je vais faire, c'est faire un set pipeline. Donc, set pipeline, ce qui permet de définir et de déclarer un pipeline. Donc, ensuite, on lui donne un nom. pipeline, hello. Et ensuite, une configuration. Et donc là, Fly, alors pour ceux qui ont, par exemple, déjà vu les démos sur Terraform, c'est le même principe. En fait, à chaque fois, il va nous dire, qu'est-ce qui a changé, et si on accepte, et si ça nous semble correct. Donc là, c'est juste un petit job, qui me dit que, ouais, tu aurais que rajouter un job qui s'appelle hello. OK, je confirme. Et là, le premier truc qui me demande concours, c'est qu'il va me dire, bah par défaut, en fait, je t'ai bien créé ton pipeline, par contre, je l'ai mis en pause. C'est-à-dire que tu vas pouvoir commencer à faire manipuler, vérifier si ton infrastructure, elle est OK, plutôt que je commence déjà à tirer mes dépendances et à checker ce qu'il y a dans les source code, si finalement, tu n'es pas prêt à tout rené. Bon, là, le truc est ultra simple. Donc, on recommence. Alors, ce sera la dernière fois, je vais faire la version longue, et après, en fait, j'utiliserai que la version courte, les options, sinon, je vais passer du temps. Donc, un pause pipeline, le pipeline, il s'appelle hello. OK, un pause hello. Donc, maintenant, à quoi ça ressemble mon fameux pipeline ? En fait, il ne fait rien. C'est vraiment le pipeline le plus basique du monde. On part de hello world, on part de rien. Il y a un job qui s'appelle hello, et qui ne fait rien. Donc, le plan, c'est ce qu'il va faire. Donc, je vous passe l'exécution, qui ne va rien faire. Ce n'est pas très intéressant. Je vais plutôt passer, du coup, au suivant. Donc là, le suivant est un peu plus compliqué. Donc, on a un plan. Et le premier truc qu'on va lui faire, c'est une tâche. Ça, c'est vraiment les concepts de base de concourse. Donc, vous avez déjà présenté les ressources. On ne voit pas dans le code, mais vous avez vu conceptuellement, il y avait les ressources et les jobs. Et à la fin des jobs, on va exécuter des tâches. Donc, c'est quoi une tâche ? En fait, ça va être d'écrire sur quelle plateforme on va s'exécuter. Donc, je vais dire, il me faut le Linux. Et puis, je veux une image Docker, tant qu'à faire. Donc là, on m'excuserait pour les raisons de la démo. Il faut que je lui passe la registrée. Donc, je passe par des... Pas de l'interpolation. Les doubles parenthèses, c'est l'interpolation à la façon qu'on course. Donc, je vais juste aller chercher une Alpine en version 3.8. Et puis, je vais lui juste demander de faire Hello. Donc, maintenant, la version courte 2. Donc, c'est simple. Le target est venu tirer T. Toutes les commandes ensuite. Donc, on a fait cette pipeline. En fait, on va se réduire à un ou deux caractères. Donc, là, cette pipeline SP. Le pipeline, c'était Hello. Et ma config, 0.1, 0.2, pipeline. Et puis, c'est parti. Et là, il me dit, ok. Bon, le job, il existait déjà. Pas de problème. Par contre, ton plan, il a changé. Maintenant, tu veux me faire des choses. Donc, ok. C'est parti. Bon. Là, c'était cool. Je vous ai montré comment déclarer. Maintenant, on va peut-être l'exécuter. C'est quand même plus sympa. Donc, moi, j'aime bien la ligne de commande. Vous allez le voir. Donc, en ligne de commande, comment on fait ? On va triggerer un job. Donc, TJ. Et le job, c'est Hello, slash Hello. Donc, le Hello, le premier, en fait, ça correspond au nom du pipeline. Ensuite, c'est le nom du job. Et puis, on va quand même aller voir ce qu'il se passe en live, plutôt que de le lancer et le laisser partir. Parce que j'aime bien le garder sur ma console. Donc là, ok. Il nous a répondu, ok. Hello. Et il me dit que c'est ok. Je vais quand même être sympa. Je vais vous montrer un petit peu l'interface graphique. Donc là, j'ai pré-provisionné tous les pipelines pour la démo. Ça va gagner un peu de temps. Donc, je vais aller voir Hello. Donc, Hello. En fait, voilà. Il y a un job qui s'appelle Hello. Si je vais dedans, il va me dire qu'il y a une exécution. L'exécution comprenait une tâche qui s'appelait, enfin, qu'on avait nommé ça Hello. Et qui, du coup, écrivait Hello sur la console. Ok, ce n'est pas trippant, mais c'est Hello World. Il ne faut pas trop en demander. Allez, on passe à la suite. Alors, hop. Donc là, on va commencer à introduire une ressource. J'en ai parlé. Donc maintenant, techniquement, à quoi ça ressemble une ressource. Donc, on va ajouter dans le fameux fichier YAML, pardon, une ressource. Donc, on va l'appeler. Alors, est-ce que vous voyez bien les sources, là, d'ailleurs ? Je n'ai pas zoomé. Oui, je pense que vous verrez bien. Donc, on a une ressource qui s'appelle SRC. En fait, elle est type Git. Donc, à chaque fois, on va typer les ressources. Et en fait, chaque type de ressource est associé à un conteneur. Même les ressources sont générées via des conteneurs. Je vous avais dit, tout est conteneur et volume. Donc, la définition de ma ressource. J'ai une URI. Donc là, j'ai une base URI. Comme ça, ça vous permet, vous, quand vous déployez la démo, de changer comme vous voulez. Il faut juste le stocker, du coup, dans Volt. Comme je vous l'ai dit, j'utilise Volt comme KeyValueStore. Donc, je vais avoir un dépôt qui s'appelle hello.git. Je vais me connecter en SSH. Pareil, Volt, si vous n'étiez pas à la présence. Ça sert surtout à gérer des secrets. Donc, je vais pouvoir stocker mes clés SSH comme ça et pas qu'elles se baladent quelque part. Ou si j'ai plein de clusters. Pareil, je ne vais pas les distribuer. Donc là, je vais tout stocker dans Volt. Et on va tout retrouver dans Volt. Et là, pour l'occasion de la démo, on va directement les brancher sur la version 03. Ce sera plus simple. Qu'est-ce qui a changé maintenant ? Toute ma config a disparu. J'ai tout stocké dans un fichier à part. J'ai un peu allégé mon pipeline. J'ai tout mis dedans. Là, si on reprend, du coup, la tâche. Alors, oui, c'est celle-là. C'est vraiment parce qu'il y avait la même chose que tout à l'heure. J'ai vraiment exporté tout ce qu'il y avait dans le config. C'est pour ça que c'est assez facile au début de démarrer avec un pipeline qui est un peu gros. On fait tout en live. Et puis, au fur et à mesure, de commencer à extraire dans des tâches pour factoriser. Donc, ok, c'est bon, on revient, tout est beau. Alors, tac, tac, tac. Maintenant, on va déployer la config 03. Donc là, il me dit, ok, effectivement, tu m'as changé la... Excusez-moi. Tu m'as changé le pipeline. Alors, du coup, j'ai pas si une visibilité, si ça remonte. Tac, 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 tac. Donc, voilà. Donc, le job Hello, il a pas changé. Enfin, si, justement, il a changé, pardon. Il s'appelle toujours Hello. Par contre, maintenant, tu me demandes d'aller chercher une ressource. Donc, le get, ce qui permet d'aller chercher la ressource. Donc là, je vais me chercher les sources. Et puis, j'irai ensuite exécuter dans la tâche que tu as trouvé dans les sources. Ok, yes, je suis content. Hop, on va exécute. Rien n'a changé, de toute façon, c'est pas non plus... C'est Docker, des fois, Docker en local. Vive les clusters. C'est quand même plus sympa. Ou le cloud, pour ceux qui ont la chance. Yes. On a mis un petit peu de temps, là, du coup, à récupérer la clé SSH, à faire le clone. Ok, il a récupéré la tâche, il a exécuté, c'est parti. Mais on peut aller plus loin. Comme je vous ai montré, on a commencé à faire des tâches, des ressources. Maintenant, ce que j'aimerais bien, du coup, c'est un peu écrire dedans. On va aller chercher autre chose, du S3. Donc, allez, hop. Donc là, on a une ressource supplémentaire, qui va être du S3. Clac, clac, clac. Alors, c'est cette partie-là. Donc là, je vais pouvoir me connecter à un cluster S3. Donc, bon, moi, il est en local. Donc, je lui passe le endpoint, parce que, bon, par défaut, vous allez sur S3.ws.com. Bon, là, on va aller en local. Je vais désactiver le SSL, parce que je n'ai pas que j'ai donné le certificat. Mais bon, après, je vais, du coup, écrire dans mon bucket. Donc, le bucket, dans S3, c'est, en gros, le file system de base. C'est la racine de base sur quel disque vous allez écrire. Access key, secret access key, c'est ce qui permet de s'identifier sur S3. Et ensuite, on va avoir une regex, parce que la ressource de type S3 qui est fournie par concours, en fait, gère le versionnement de la ressource. Le principe des ressources sont toujours versionnées, en général, dans le concours. Donc là, en fait, je vais pouvoir avoir une regex qui va pouvoir me capturer tout, et qui me dira, finalement, quelle version sont disponibles. Et en fait, là, du coup, je vais pouvoir récupérer le récipient, donc c'est le destinataire. Jusque là, voilà, simple. Simple aussi, je récupère comme avant mes sources. En plus, je récupère mes destinataires. Et là, du coup, je vais pouvoir passer ma tâche. Ma tâche, maintenant, est devenue un peu plus complexe, parce qu'il va falloir qu'elle récupère les volumes, où sont stockées toutes les infos. Donc, 1, 0, 2, 4, task. Donc là, c'est à peu près la même chose qu'avant, jusqu'ici. On récupère la même image Docker, Alpine, machin. Maintenant, par exemple, je vais exécuter un script que j'ai fourni dans mes sources. La bonne pratique, c'est qu'on va tout mettre dans des scripts SH. Ça va être plus facile déjà à tester en local. On verra après. On peut même tester les tâches en local. Et par contre, par exemple, il va falloir que je déclare que j'ai besoin de ressources supplémentaires, de volumes. Du coup, il va binder mes volumes. Et par défaut, il va créer des répertoires qui ont les mêmes noms dans le répertoire courant. Je ne vous montre pas le hello.sh. Le but, c'est juste d'aller lire le contenu du fichier récipient, et puis de faire hello du contenu. Ok, allez, on est reparti. Donc là, je peux checker. J'ai bien une nouvelle ressource. Bon, j'ai une nouvelle branche parce que maintenant, j'ai un code source qui est le plus adapté. J'ai bien ma nouvelle ressource S3 et je vais bien la récupérer. Donc, je suis OK. C'est parti. Donc, je re-trigger mon job. Donc là, c'est pareil, ça prend un petit peu de temps le temps qu'il va chercher la ressource. Pas nerveux. Tac, 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 ça défile. Donc là, il a téléchargé du coup le récipient. Et là, il m'affiche bien. Hello, DFS9 2018. Cool. Bon, c'était pas funky, mais bon, c'était la démo. Hello World. On reste là. Donc maintenant, un autre principe de concours, c'est la gestion des versions. La gestion des versions dans le concours, c'est vraiment les nouveaux concepts qui arrivent aujourd'hui, de faire du rolling forward. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, pour ceux qui ont vu le dessin animé, bienvenue chez les Robassons, c'est l'adage de, on va toujours de l'avant. On ne s'arrête jamais, on ne revient pas en arrière. Revenir en arrière, en fait, c'est abérant. On a déjà potentiellement détruit des choses. C'est le principe, on va toujours de l'avant. Donc, tout le versionning qui est proposé par défaut, en tout cas, dans le concours, va fonctionner sur ce principe-là. Donc, on va construire ce pipeline. Donc là, l'idée, c'est de présenter un peu la ressource qu'on appelle SEMVER. SEMVER, ça permet de stocker votre fichier de gestion des versions quelque part. Alors là, par exemple, je vous propose S3, vous pouvez le faire dans Github. Enfin, dans Git, pardon. Et il y a d'autres back-ends qui sont possibles. Bon, là, j'utilise S3, c'est quand même plus simple. Donc, on va juste dire qu'on a un fichier qui s'appelle version-version.txt, il va contenir la version. Et à chaque fois, on va la gérer là-dedans. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de ne plus gérer vos versions dans vos package manager. Vous avez Maven, NPM. D'ailleurs, si vous utilisez Gradle, ça fonctionne comme ça. Dans Gradle, vous n'avez pas la version qui est dans la déclaration Gradle. C'est au moment où vous allez faire les générations et les publications que vous allez dire à Gradle, je veux générer telle version. Donc là, ça va vraiment être le même principe. Là, on avait deux choses très, très simples. C'est bien fait en vrac. L'idée, c'est de vous montrer comment fonctionne un peu la version. Donc, en fait, j'ai trois jobs. Un qui s'appelle Echo, qui va juste m'afficher la version courante. Au départ, je n'ai pas de version. Et ensuite, de voir comment on incrémente et on gère les incréments de version. Je vous passe le cas de version. Ce n'est pas plus sympa. Pour incrémenter une version, c'est assez simple. En fait, on a un système qui s'appelle Bump. Et à chaque fois, on va pousser la version. Alors Put, vous avez Get tout à l'heure qui permettait de récupérer une ressource. Et Put, ça peut pouvoir publier une nouvelle version de la ressource. Donc là, on peut le passer en paramètres BumpMajor qui va pouvoir incrémenter la version majeure. Et là, BumpMinor qui va pouvoir incrémenter la version mineure. alors c'est parti. pipeline 0.2.2.0.1. pipeline 1. Si je ne passe pas par contre en disant que seul fichier de config, ça ne marche pas. version. Ok, bon là on confirme. Trigger job, toujours pareil, le job, version, c'était le nom du pipeline, et au début on va juste imprimer la version. Merde, j'ai oublié de faire un watch, c'est pas grave, on recommence. Donc là le pipe est parti, on peut, si vous avez oublié de faire le watch, là comme j'aurais pu le faire, c'est un peu fainéant, c'est watcher la dernière exécution que vous avez vu votre job. Si on fait watch, j version slash echo, pourquoi d'ailleurs je suis pas revenu à 0, bon c'est pas grave, on avait déjà une version, 1, 2, 1. En fait, si jamais vous avez pas de version, vous pouvez en définir une par défaut. Le fichier pas trouvé, c'est pas gênant, ça bloque pas, ça va pas cracher votre pipeline, mais il va vous proposer une version par défaut, donc ça commence à 0, 0, 0, sinon vous pouvez lui préciser quand il n'y a pas de fichier quelle version vous voulez. Donc à votre avis maintenant, si je fais un bump du major par exemple, je vais être en quelle version ? Allez, 2, 0, 0. On va vérifier. Là c'est pas un watch, si je watch un truc que j'ai jamais exécuté, il va m'y aller dessus. Ou là j'exécute, il n'y a pas de sortie très intéressante. Par contre, il y a quand même une sortie qui est assez intéressante, c'est sur l'IHM. On va revenir un peu en arrière. Donc le pipeline version. Donc là on y retrouve nos trucs. Et si je vais dans l'IHM, je vais sur Bup major. Là j'ai de l'info intéressante. Si je lis là, j'ai une ressource version qui a été poussée. Et à droite, il me dit quelle version a été poussée. C'est plutôt intéressant. D'ailleurs du coup, on va vérifier que tout se passe bien. Donc on a dit version echo w. On va vérifier que c'est quand même la bonne. Donc j'ai une 1.0.0. Donc je ne sais pas pourquoi j'avais une 1.2.1. Il y avait un vieux cache qui traînait quelque part. Donc bref, là on est reparti sur les bonnes roues. Donc il a bien recréé la ressource. Je ne sais pas pourquoi il a initialisé 1.2.1. Et donc comme ça, on l'a incrémenté quelques fois. Alors là je l'ai lancé en parallèle, ce n'était pas une bonne idée. Tac, tac, tac. On espère que c'est fini. Je l'ancé deux fois, je récupère. Et si je fais ma mineur. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Normalement tout ce qui est ici des conteneurs est un peu plus long. Donc les ressources en fait sont des conteneurs pré-instanciers. Donc leur manipulation est plus rapide que juste exécuter une tâche. Ok. Bon, ce n'était pas ouf. C'était juste le principe pour vous montrer. Donc l'idée à quoi maintenant on va s'en servir. Donc maintenant l'idée, on va prendre un projet en Rust. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, j'ai le logo Rust. Je suis plutôt fan de Rust. Pour vous montrer aussi que vous n'avez pas forcément que les trucs purement mainstream qu'on peut avoir. Typiquement vous commencez un travail CI, un circuit CI ou autre. Ou même un GitLab, vous commencez les trucs avec autodevops. Il faut forcément que vous soyez dans les trucs super standards. Là avec les conteneurs c'est vraiment l'avantage. Vous pouvez aller récupérer tout ce que vous voulez. Donc moi je publie depuis quelques mois maintenant une toolchain Rust en fait sur Docker Hub. Je vais pouvoir aller m'y connecter et récupérer en fait la toolchain et commencer à jouer avec. Donc là je vous introduis un nouveau concept aussi dans le concours, c'est les groupes. Donc les groupes en fait ça vous permet de faire des onglets dans l'IHM, ce qui va permettre d'éviter d'avoir des groupes attaqués. D'ailleurs si vous allez ouvrir les pipelines qui sont faits par Pivotal, notamment par exemple sur les déploiements concourses. Vous avez une liste de tâches longues comme le bras. Il vous faut 3 écrans 4K pour l'afficher. Donc là les groupes ça va permettre de séparer un peu les choses. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais séparer vraiment tout le process de bug ou de release de tout ce qui est du version management. Comme ça j'aurai des trucs bien clean, ce sera plus simple. Donc je récupère ma ressource, c'est un verre comme d'habitude, rien de changer. Maintenant j'ai un git, parce que j'ai un vrai projet quand même. Je récupère mes sources. Donc l'idée là c'est que le concours ne stocke rien en lui-même. C'est vraiment quelque chose de ce qu'on appelle une burnable infrastructure. L'idée c'est que je peux tout cramer, c'est pas grave, il stocke vraiment rien d'important. L'idée c'est que la source de vérité est toujours ailleurs. C'est pour ça que, autant il peut être extrêmement résilient, répliquer tout ça, mais même si ça crache dans le pire des cas finalement, tout ce qu'on aura perdu c'est les logs des builds. Ce qui n'est pas toujours le plus intéressant, surtout si vous avez des échos, des logs. Donc l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on construit quelque chose, ça va devenir une ressource, il va falloir pousser cette ressource et la récupérer ensuite. Et c'est comme ça qu'on défère le pipeline. Donc là j'ai une ressource source, donc le premier truc qu'on va faire en fait, c'est récupérer les sources, appliquer une nouvelle version, réappliquer la version qu'on a générée, on va targiser, je sais pas comment on va dire, compresser tout ça, l'envoyer et le stocker sur S3, et dans la prochaine phase, donc le prochain job, je vais pouvoir récupérer mes sources dans la bonne version et générer ensuite le binaire qui va avec, associé. Voilà, c'est juste une ressource supplémentaire parce qu'en cas d'accès limité, en fait on a un utilitaire qui s'appelle CargoBum, qui permet pour Rust en fait de ceter la version, donc de l'incrémenter. Bon l'incrément va être géré par concourse. Donc mes jobs, assez simplement, donc j'ai le prepare release, donc je vais récupérer mes sources, je vais récupérer un incrément de la version, je vais appliquer cette version, je vais archiver tout ça dans S3. Donc ça ça montre la phase de préparation de ma release, et après j'ai la phase de génération de ma release, je vais récupérer les sources décompressées, le unpack à trous, ici. Et point important, je vais quand même lui dire que je vais récupérer des sources en fait qui ont déjà été préparées. Je vais pas récupérer n'importe quelle source, je pourrais le faire, ça dépend, si vous avez un autre processus qui vient générer la ressource, il n'y a pas de problème, la ressource va trigger, va checker régulièrement qu'il y a une nouvelle version, et dès qu'il y aura une nouvelle version, ça va passer dans le build. Là, ça va se chaîner uniquement si je suis passé dans le prepare. Trigger, ça permet d'enchaîner automatiquement, c'est-à-dire que t'attends pas forcément que la ressource, que manuellement quelqu'un vienne demander la génération de la release, dit qu'il y a une nouvelle source dispo, tu me les build. Je build, et pareil, une fois que c'est terminé, je prends le binaire et je l'envoie sur S3. Et après, rien n'a changé, le binaire, le binaire, le binaire, le binaire. Alors, fly local, c'est speed pipeline, pipeline version, c0, 2, 0, 2, pipeline. Ok, je suis confiant dans ce que j'ai fait. Vous avez confiance ? Ouais ? Allez, on a confiance. Exécutons tout ça. Alors, job. Super pipeline s'appelle version. Mon job, pardon, s'appelle prepare release. Et on va watcher ce qui se passe. Donc là, pour rappel, les deux premières choses que je vais faire, je vais récupérer les sources sur GitHub, enfin sur mon GitLab, plutôt. Normalement, elles sont sur GitHub, mais bon, du coup, elles sont sur GitLab. Je vais récupérer la dernière version que je vais incrémenter en même temps. Et ensuite, je vais appliquer les sources. On n'a même pas eu le temps de le voir, il a appliqué une nouvelle version. Donc en fait, hop, clac, clac, il va remonter un peu les logs. Clac, clac, parce que TAR est un peu bavard. Donc là, j'ai incrémenté. En fait, là, il me dit, t'avais la version 0.1.0, et puis finalement, ton projet Rust, il passe en version 3.1.1. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a joué un petit peu, on a incrémenté les versions. Et puis ensuite, on a archivé le tout, et puis on l'a envoyé sur S3. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là, visuellement ? Et bien en fait, il m'a déjà exécuté le generate release. Là, j'ai généré ma version, j'ai publié, et automatiquement, il me l'a digéré ici. Donc là, vous pouvez aller vérifier, donc l'exécution du job 2. Et il l'a récupéré ici. Là, vous voyez qu'en fait, il a été chercher les sources, la bonne version 3.1.1. Il a été chargé sur S3. Il a fait le build, on peut aller voir, donc il m'a bien compilé les sources, ok, tout va bien. Et du coup, il m'a bien publié une nouvelle release. Donc là, j'ai un nouveau binaire sur S3. Moi, je l'ai fait sur S3, vous pouvez stocker sur Bintray, ou si vous avez un projet qui est plutôt stocké sur NPM, ou sur Maven, c'est pareil. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer un peu, illustrer le principe des versions. Donc maintenant, le cache. Alors le cache, je vais être assez rapide, c'est un peu la bête noire de concours, où de manière générale, de toute nouvelle solution de CICD, la gestion du stockage devient un vrai problème. D'ailleurs, en général, les premiers, enfin, s'il y en a qui ont commencé des expérimentations sur Kubernetes, dans les tests, en général, les ops, le premier truc qui vous file, c'est ce qu'on appelle un cluster stateless, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas stocké de la donnée. Donc le stockage de données sur tout ce qui est cloud natif devient un vrai problème. Il y a beaucoup de solutions différentes, et du coup, il faut toujours jouer avec les compromis qu'on a dans tous les cas. Donc, la première solution, ou la première solution qui est proposée, du coup, nativement par concourse, c'est de voir un cache par tâche. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans votre pipeline, vous avez des jobs, dans votre job, vous avez des tâches, et du coup, chaque tâche, même si elles sont répétées dans d'autres jobs, c'est chaque tâche qui aura son cache. Donc, si vous faites du maven, par exemple, ça risque d'être assez vite gourmand d'avoir un cache comme ça, parce que si d'un côté, vous avez votre build, vous avez vos tests, vous avez les releases, les machins, à chaque fois, il faut tout retélécharger, et à chaque fois, vous aurez un point M2 pour chaque step. Ce n'est pas l'idéal. Une autre solution qui est proposée aussi, alors là, je peux vous montrer un peu mieux. Tac, ils vont rester ici. Alors, toi tu t'en vas, toi aussi, toi aussi. 0, 3, 0, 2. La tâche, on a dit. Je ne vous montre pas le pipeline qui va avec, je vais plutôt montrer directement la tâche, parce qu'au niveau du pipeline, il y a des petites subtilités, mais ce n'est pas généant. Le principe là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à concours de m'instancier un volume dans lequel, qui va être optionnel, et en fait, qui va me servir de dépôt. Là-dedans, en fait, je vais dire à maven, tu m'écris le point M2 dedans, le repositorial local, et en fait, je vais devoir demander à concours, enfin, en tout cas, de faire mon script, il va m'allouer aussi un répertoire de sortie et je vais réécrire, en fait, je vais recopier mon point M2 dans ce répertoire de sortie. Et comme ça, je vais pouvoir enchaîner, faire passer, pendant l'exécution d'un seul job, par job, en fait, à chaque exécution de job, pouvoir passer comme ça le point M2. Par contre, à la fin du job, tout est traché. Donc là, on a une solution qui est spécifique à chaque tâche, une solution qui est spécifique à chaque exécution de job. Voilà, c'est un compromis qu'il faut faire aujourd'hui. l'autre solution qui commence à arriver sur concours, en tout cas, ça marche assez bien sur NPM, un peu moins sur Maven. L'idée, en fait, c'est de versionner le Node module. Donc le Node module, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand vous initialisez un projet sur Node, vous allez récupérer votre dépendance, ça va être d'abord récupéré dans un cache sous forme compressée et ensuite du NPM ou son concurrent, j'ai oublié son nom, excusez-moi, je ne suis pas un spécialiste Node. Yarn, merci. vont récupérer, en fait, ces archives, en fait, les des IP dans votre répertoire de votre projet. Donc l'idée, là, c'est d'avoir une ressource, en fait, qui va checker la version de votre package.json ou le contenu et s'il y a des évolutions, de générer une nouvelle version du Node module. Et après, vous pourrez le récupérer comme ça à travers votre pipeline et même si vous avez des nouvelles versions de votre projet mais que le package.json n'a pas évolué, ça vous permet quand même de récupérer une Node module qui avait été utilisée avant. Donc voilà, plein de solutions avec plutôt des compromis, il n'y a pas de solution idéale encore. Ou sinon, l'idée, aujourd'hui, qui arrive pas mal, par exemple, sur GitLab CI et Jenkins, c'est de repousser, en fait, vers un S3, par exemple, comme on a fait tout à l'heure pour les sources et les binaires, le .m2, ou en tout cas, votre cache et ensuite, d'aller le récupérer à chaque fois. Il y a toujours des solutions, des compromis. Il faudra toujours à chaque fois peut-être trouver la solution la plus optimale en fonction de votre besoin. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espaces dix, ça peut-être vaut le coup de multiplier les caches. par contre, si c'est assez gourmand, il va falloir y réfléchir. Le développement. Alors ça, c'est un truc qui est super cool avec concours. à mon avis, qui n'a pas le cycle de développement, Jenkins ou ce que vous avez, c'est, je pousse du code, ça trigger sur le serveur, 80%, deux fois sur trois, ça ne marche pas parce que vous avez un point-virgule, parce qu'il y a une ressource qui n'était pas encore dispo, et on revient, on recifle, et on refait un commit, et ainsi de suite. Il y en a qui ne font pas ce workflow ? Ouais. Moi, je vous propose d'autres choses. Alors, avec, toujours avec Fly, on a une super commande qui s'appelle execute, et en fait, au lieu de pousser mon code et mon pipeline, et puis ensuite de l'exécuter, en fait, le truc que je vais faire, c'est exécuter ma tâche que j'ai en local, et je lui demande juste à concours de me créer tous les conteneurs et les volumes qui vont bien pour gérer tout ça, avec ce que j'ai en local. Donc ça va pouvoir comme ça commencer à débuguer. Donc je lui dis tout à l'heure, c'est bien d'avoir des scripts shell, déjà c'est facile à débuguer, mais même les tâches, je vais pouvoir les débuguer et même commencer à réfléchir en termes de pipeline puisque dans mes tâches, elles attendent, de toute façon, des inputs et des outputs, donc les ressources, il va falloir que je les décrive. Alors, execute mon fichier de config, 0, 4, 0, 1. Donc là, j'ai une super tâche en local, donc j'ai pas de git, j'ai rien, c'est vraiment tout en local. Donc là, j'ai une super tâche que j'appelle build, super complexe. et là, le premier truc qui me râle, il me faut une input. Ok, casse la tienne, je vais te filer un input qui s'appelle source, donc on fait source, c'est un peu comme vous avez vu tout à l'heure, c'est juste le répertoire qui va contenir mes sources. Donc là, c'est, donc, 0, 4. Est-ce qu'il va bien me vouloir faire la complétion comme ça ? Yes. Ok, tu m'as égal. Donc là, en fait du coup, en local, j'ai mis tous mes fichiers, j'ai rien mis sur git, j'ai rien mis dans concourse, et je vais demander à la concourse, prends cette tâche, prends ses entrées, et éventuellement même, je vais pouvoir lui dire, voilà où tu vas me mettre les sorties. Donc là, en fait, je prends ma tâche, je vais regarder dedans, en fait, elle génère des outputs, là pour l'instant, j'ai dit, les outputs à l'arrière, je m'en fiche, je veux juste savoir si mon script y passe. Donc là, j'ai buildé, ok, c'est bien passé. Et je vais pouvoir, du coup, donc, tirer out, il faut juste chercher la ressource que j'ai oubliée. 0, 4, 0, 2, 0, voilà. Donc, en fait, là, j'ai un output qui s'appelle result, donc je vais pouvoir dire aussi à concourse, ben, le résultat, finalement, tu me le récupères en local, je le veux aussi. Je ne vais pas vous faire la démo, vous avez compris le principe. Un autre point qui est aussi intéressant, je vais essayer de le faire, sans renner un truc, c'est qu'en fait, on peut, ce qu'on appelait hijack. Donc, le principe de concours, c'est qu'en fait, il va l'instancier plein de conteneurs, et les conteneurs, il va les garder un peu de côté, un peu au chaud, pour les réutiliser, pour le cas des ressources. Et du coup, ça va nous permettre, si en cas de problème, de se connecter, en fait, aux conteneurs, pour voir ce qui s'est passé. Vous avez une commande qui s'appelle, local hijack, il faut juste que je liste les conteneurs, build 251, je ne sais pas ce que c'était, hijack-b251. Du coup, il faut que je dise une commande à exécuter, c'est comme si, en fait, c'est qu'il vient d'un docker-exec, pour le principe, il faut quand même balancer une commande. Donc là, j'ouvre un shell, et du coup, je suis sur le conteneur, donc je ne sais pas ce que je vais demander à exécuter. Voilà, j'étais sur justement le tâche, donc là, je peux même hijacker, juste un truc que j'ai fait tourner en local, donc je n'ai même pas besoin, d'avoir déployé mon pipeline, pour pouvoir le débuguer entièrement. J'ai vraiment tout en local, il m'a créé les conteneurs, je peux même me recréer dessus, pour voir ce qu'il avait généré. Donc tout à l'heure, j'ai oublié de récupérer mon résulte, moi je vais voir, hop, sms, f, résult, voilà. Donc là, il me génère un fichier, c'est pas ouf, ça reste de la démo. La partie industrialisation, c'est dommage, je suis un peu court en temps, j'ai un peu, j'ai un peu trop parlé. Le principe, là, j'ai fait des sites pipelines tout le temps, le principe là, c'est en fait de gérer, la plupart des tâches, les pipelines, dans un guide à séparer, on va l'appeler par exemple, guide-ci, donc vous pourrez partager avec tous les projets, et même commencer à travailler dessus, ce qu'on vous rappelle, c'est du source code, donc vous pourrez faire avec les gens, vous pourrez faire des paires dessus, vous pourrez mutualiser énormément, et laisser le système vachement ouvert. Et grâce à une ressource, qui s'appelle pipeline, concourse pipeline, on va pouvoir comme ça, chaque fois qu'il y a une version du pipeline, repousser et reconfigurer votre pipeline. Donc là, dans la démo en fait, on démarre, on a juste normalement que la step de build, on met à jour le pipeline, et puis automatiquement, il y a le step test qui apparaît, et même ce qui est assez sympa, c'est que là, le step test, il est inséré avant finalement le build, et bien en fait, concourse, il va quand même tout générer, et tout rebalancer la sauce. Parce qu'en fait, il va dire, ouais ok, tu m'as demandé de tester les sources, moi j'avais pas de ressources qui ont été testées, mais j'ai la ressource en entrée, donc hop, je la teste, et hop, je la rebuild. Tout va s'enchaîner comme ça. Donc ça va, c'est des principes qui vont assez bien implémenter côté concourse. Pour finir, pour aller plus loin, il y a pas mal d'autres choses aussi, qui vont fournir en standard par concourse, qui sont assez intéressantes. Les pools, ça permet de gérer des ressources externes. En général, si vous avez des clusters, Cloud Foundry, Kubernetes, ou quoi que ce soit, dans un cloud, vous avez souvent des quotas. Le problème, c'est que vous commencez à balancer plein de play-play en exécution, souvent vous allez, je pourrais dire, exhauster vos ressources. Donc l'idée des pools, c'est de pouvoir dire, en fait, j'ai besoin de 30 mégas de mémoire, j'ai besoin de 120 mégas, j'ai besoin d'accès à cette, j'ai besoin d'utiliser cette route. Donc ça pourrait vérifier que tout est disponible, nous disposons en attente. C'est vraiment vachement intéressant, nous on s'en sert notamment, on déploie sur Cloud Foundry. Donc on est limité par défaut à 10 gigas de RAM. Donc à chaque fois qu'on va démarrer une instance, par défaut c'est 1 giga, on va demander à la pool de retirer 1 giga du pool, pour cette ressource, et ainsi de suite. Et puis à chaque fois, s'il n'y a pas assez de place, on va juste mettre en attente, et puis x est reparti, x est libéré, on peut repartir. En avantage des pools, vous pouvez aussi associer, si vous avez des SR pré-provisionnés, tout un tas d'informations dedans. Vous avez accès, les ressources sont des fichiers, enfin les pools, les ressources dans le pool sont des fichiers. Et par exemple, si vous avez serveur 1, 2, 3, 4, en fait vous allez créer une ressource 1, 2, 3, 4, et dedans vous allez mettre les urls, les ip, et comme ça, en fait votre pipeline va pouvoir récupérer des IP ou les credentials qui sont associés à cette ressource, et ensuite les libérer. Il y a quand même un petit aspect, on ne m'a pas montré, c'était très déclaratif, mais il y a quand même un espèce d'aspect un peu impératif, avec des try-ensure, donc c'est des try-catch, et des ingestion de time-out, et des retry avec ATEMS. Donc c'est des choses qui ne sont pas trop mal, ça permet notamment, souvent avec la gestion des pools, qu'en cas d'erreur, on libère bien les ressources quoi qu'il arrive. Tutorial Stark & Wayne, donc c'est une boîte de conseils, qui fait un super tuto sur concours, donc là vous pouvez vraiment aller voir plus de choses, c'est très interactif. Et un truc assez intéressant, un article en anglais, sur comment créer ses propres ressources. Je vous dis, c'est juste des conteneurs, en fait une ressource c'est 3 scripts, une qui check les versions, 1 qui dit comment récupérer une version, et 3 qui dit comment écrire une version. Ça consiste juste à ça une ressource, donc un conteneur avec 3 scripts. Un petit comparatif avec Jenkins, où je vais déjà présenter un peu le find-in, fan-out, dans Jenkins, et dans beaucoup d'autres solutions de CI et CD, c'est toujours toujours silonné sous forme de stages, ce qui peut poser des fois des problèmes, c'est-à-dire que vous avez des process très longs, et vous vous demandez toujours où les cases, et finalement dans un stage, ah bah non parce que finalement ça va me bloquer mes tests, donc finalement je le repousse au test, mais ça arrive un peu tard. Là le principe du find-in, fan-out, alors typiquement le cas, c'est avoir un back-end et un front-end, on va générer le back-end, on va générer le front-end, et on pourra lancer les tests spécifiquement back-end, ou spécifiquement front-end, à chaque fois qu'en fait on a généré le back-end et le front-end, sans avoir à attendre que les deux soient générés, pour juste faire un test de performance, vous n'avez pas besoin de l'IHM, on dit que le back-end est prêt, on roule. Pareil si vous avez des tests end-to-end, un peu en mode cloisonné, sélenium, on peut faire ça. Donc c'est vraiment cool. Docker natif, vraiment, la solution a été bâtie, pas vraiment Docker, c'est un peu un abus de langage, c'est plutôt les containers et les volumes, mais bon, en général Docker ça parle plutôt aux gens, alors que dans Jenkins, c'est une pièce rapportée, il y a pas mal d'évolution, ça commence à devenir plus stable et utilisable, mais c'est pas encore tout à fait ça. 100% distribué, vous n'avez pas un boulot d'étranglement, ni un single point of failure, un truc que vous pouvez monitorer à fond, vous mettez vachement de pression sur les Ops, pour qu'ils soient réactifs, sinon vous avez 1000 développeurs qui vous tombent dessus, parce qu'ils ne peuvent plus builder et déployer. Les ressources, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, et surtout, en fait, quand vous déployez un cluster concourse, vous ne présumez pas de ce qu'il y a d'installer dessus, vous n'avez pas besoin de pré-provisionner, d'installer des outils. C'est vraiment le pipeline qui va dire de quoi il a besoin, et qu'en cours il va le récupérer. Donc ça c'est vachement bien, on a énormément de problèmes souvent avec Jenkins, ou avec Bambou, dire, ah merde il me fallait telle version de tel plugin, ah l'autre équipe elle veut une autre version, et ainsi de suite. Les ressources en fait, ça permet vraiment de tout externaliser, et vraiment c'est le pipeline qui dit ce dont il a besoin. Bon par contre il y a des downsides. Le nombre de ressources par rapport au nombre de plugins qui sont dispos sur Jenkins, ça n'a vraiment rien à voir, pas du tout comme chose. L'aspect très déclaratif des fois, ça gêne un peu, enfin moi j'ai des pipelines sous Jenkins, des fois en fonction des noms des branches, en fonction s'il y a un fichier qui est présent ou pas, on veut faire certaines actions, avec concours ça va être vite assez compliqué, il faut gérer par des ressources en fait, il faut générer des ressources, et c'est ça en faisant les liens qui va ou pas provoquer en fait la création, l'exécution du job. Et enfin le pipeline professionné, alors je vous l'ai montré comme une version industrialisée, où on peut effectivement mettre à jour, mais par défaut le pipeline doit pré-exister, il ne doit pas trop évoluer, contrairement à Jenkins ou le pipeline qui est vraiment lié au commit que vous êtes en train de traiter. à retenir, donc distribuer, containeriser, pas de single point of failure, code centrique et les pipelines, selon le principe du find out, et le burnable, j'en ai vraiment parlé, c'est, voilà, il n'y a pas de, concours ce n'est pas la source de vérité, et surtout voilà, comme je disais par rapport aux ressources, on ne fait pas de suppositions sur ce qui a besoin d'être installé par les projets qui vont utiliser le cluster. C'est vraiment chaque projet qui va dire ce qu'il a besoin, et c'est vachement confortable. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Merci Logan.